... Le terme de malnutrition n'apparaît qu'au milieu du XXe siècle. On définit alors cette maladie à facettes comme le déséquilibre de l'état nutritionnel causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments essentiels. Mais l'histoire ne retient que la forme extrême et tragique de la malnutrition, la famine. Liée aux guerres, aux maladies et au changement du climat, la famine harcèle les peuples depuis toujours. Les pédiatres sont les premiers à s'intéresser à la malnutrition à travers le cas de l'enfant. Au début du XXe siècle, le professeur Antoine Marfan, l'un des pères français de la pédiatrie, décrit un état qu'il appelle « atrepsie », littéralement « l'enfant sans croissance ». La Seconde Guerre mondiale, ses effets dévastateurs sur l'état nutritionnel des populations européennes, en particulier les Juifs du ghetto de Varsovie et les prisonniers de guerre, accélèrent l'étude de la malnutrition. À partir de 1945, le médecin anglais John Waterloo, spécialisé dans la malnutrition des enfants, enquête sur les causes du syndrome de Quaschur-Core, le tristement célèbre enfant squelettique au gros ventre. Il établit également une classification des différents degrés de malnutrition, du retard de la croissance chez l'enfant, au dépérissement. La classification Waterloo aura une grande influence sur les futurs acteurs de la nutrition dans le monde. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que la prise en charge médicale de la malnutrition s'affirme. En 1993, les grands chercheurs internationaux et les ONG spécialisés dans les problèmes de malnutrition s'accordent sur le besoin d'un protocole pour traiter la malnutrition aiguë sévère. Une poudre de lait énergétique serait la pierre angulaire de ce nouveau protocole. L'entreprise Nutri-7 y travaille et met au point le F100, premier lait thérapeutique, prêt à diluer. Il sera testé avec succès au Rwanda en août 1993. Mais on cherche une alternative encore mieux adaptée aux conditions de terrain et un produit que les pays concernés pourraient fabriquer eux-mêmes. On y parvient en 1996 avec un mélange d'arachides, de sucre et de lait. C'est l'invention de la première pâte nutritive prête à consommer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada